les amis, j'ai toujours pas fait la présentation du tout dernier brawler on va voir ensemble s'il est bien, s'il est claqué, est-ce qu'il vaut réellement la peine d'être acheté ? on va voir ça, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà essayé, marquez-moi en commentaire si vous le trouvez fort ou pas j'en ai beaucoup de rumeurs dessus, donc il inspire un petit peu est-ce que c'est un brawler qu'on pourrait exploiter pour monter Star pour augmenter les trophées ou autre, ça peut être très intéressant d'exploiter tout ça voilà tout simplement, évidemment si t'aimes bien les petites vidéos comme ça, ASMR, détente, gaming, ben non pas t'abonner tout simplement d'ailleurs les gens qui s'abonnent pourront potentiellement gagner des passes Brawl Stars, j'en fais gagner lors des lives mais bon ça va être abonné, donc c'est parti et puis objectif 500 likes, 500 je sais pas c'est un peu ambitieux mais testons et puis je vous souhaite une très belle nuit, et dormez bien et puis n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne, 100 jours dans la description nouvelle chaîne, c'est parti alors voyons voir ça un petit peu donc c'est ce fameux champion d'accord qui s'appelle Moué 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 donc avec le pack à 20€ un petit peu cher on a 2000 pièces il peut y avoir un skin évidemment un skin de Moué il a l'air très spécial comme champion ben écoutez simple, j'attends, on va l'acheter on va voir si il apporte d'autres choses mais non est-ce que vous voulez un jour une vidéo où on achète des skins Brawl Stars mais quel skin on achète ? allez c'est parti, on achète ça hop là et c'est parti, c'est payé attention les amis, on va avoir accès au nouveau brawler tout est prêt waouh et voici mesdames et messieurs, Moué le nouveau brawler on dirait une petite souris il est vraiment très sympa avec la petite émote qui est fournie avec et on a accès directement à 2000 PO ça c'est bien parce qu'on va pouvoir le monter un petit peu ok alors vous savez quoi ? je vais le découvrir à même temps que vous on va partir à... ou non on va rester comme ça alors Moué est-ce qu'il est hors ? non ah si, d'accord il est rouge ok donc c'est quand même un champion c'est chaud on va l'augmenter un petit peu histoire d'être tranquille on va le monter de pouvoir 9 ok j'ai bien trouvé une souris ok il a l'air intéressant il se revient avant bon pour ça on va jouer les trucs un peu safe qu'on connait voilà voilà on va partir sur un truc un peu basique et c'est parti sans plus attendre on va tester Moué espérons qu'il ne va pas nous décevoir espérons qu'on n'a pas payé pour rien ok c'est parti alors là je pense que je vais tomber avec tes bottes puisque je suis niveau 1 alors comment il fait un peu ? ok il tire ok ça tire ah non c'est bizarre ça tire mais c'est un mélange de spike c'est un mélange de spike et d'un cuspel classique quoi regardez quand je tire ça se disperse dans tous les sens à l'arrivée c'est plutôt intéressant ok 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 je me disperse un peu partout ah c'est plutôt intéressant le ok ok on va on va re-essayer non pas avec vous j'ai mes rejouer c'est pas grave bon ils sont refusés ok il a l'air d'avoir quelques mécaniques ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien pour ceux qui connaissent j'adore les brûleurs avec des mécaniques comme kit alors il a pas de charge ni rien ok juste par contre t'es quasiment sûr de toucher quelqu'un à chaque fois quoi ça se disperse tellement dans tous les sens que t'es quasiment sûr à coup sûr de toucher quelqu'un quoi non ça c'est fait quoi si j'active ok ok alors là je suis ok je vais me capter un peu comme un drago en fait c'est un ultime c'est-à-dire qu'en gros quand je l'active j'ai pendant un laps de temps une monture on va dire ça comme ça j'ai une monture oh pas très faible non j'ai une monture euh alors qu'est-ce qu'elle me fait cette monture je sais pas trop encore euh mais euh mais on va tester d'accord un drago bon dégale la monture ça fait très mal mais sa monture dure relativement longtemps alors que moi j'ai l'impression que sa monture elle dure pas très longtemps donc peut-être à utiliser en plein fight hop 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 la meilleure remote c'est des bottes donc c'est pas les plus intéressants mais bon ça nous fait des trophées donc on va pas cracher dessus des petits trophées des petits trophées voilà je l'active ok alors ça me fait un dash ok c'est au corps à corps ok j'ai pas le tendu les games vont tellement vite que j'ai pas le temps de tester tellement ça va vite mais bon écoutez ça nous fait des trophées donc on va pas cracher dessus on a 41 000 et là je t'avoue que ça commence à dire un peu plus long un peu plus dur là on lâcherait tôt ou tard on atteindra les 50 000 ok est-ce que c'est encore des bottes je suis pas sûr on va tester ça ouais ouais franchement ouais je pense qu'il y a du potentiel franchement ok là j'ai mon dash ah oui donc mon dash fait dégâts quand même mon dash quand j'active l'ulti donc ça me met sur la monture mais juste avant ça me fait un dash un petit peu comme l'ulti de boule ça c'est assez intéressant tac moi j'ai ça et l'ulti ok quand j'aurai l'ulti ça me remet dans ma forme initiale ok donc je pense que pour faire l'ulti il faut vraiment être au corps à corps donc c'est plutôt intéressant parce que l'ulti il faut être au corps à corps et il y a un dash directement pour le corps à corps intéressant intéressant je vais marcher dans toutes les mines comme ça c'est fait allez c'est reparti est-ce qu'une game pourra durer moins de 10 secondes pour que je puisse tester mon... ah oui d'accord intéressant et franchement ce champion en vrai je pense qu'il est pas si simple à jouer que ça je pense je pense que ce champion il est un peu plus compliqué que la moyenne je dirais mais il offre beaucoup 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 de liberté c'est à dire que si tu arrives à bien le main tu peux faire des ravages je pense ça y est là on joue contre des joueurs on ne joue plus contre... ah bah oui ça se voit ils sont tous FK ah bah oui c'est vrai ça se voit ok 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 j'ai un FK ah non il n'est pas FK c'est même ok par contre l'importé n'est pas FF voilà ok ok c'est intéressant ok je drop mon R très très bien alors mon R donc il va se... il se claque assez vite il va falloir pas tarder à l'activer hop c'est parti est-ce que du coup est-ce que du coup... ah bah non je pensais quand même faire plus de légal que ça ok ok bah disons que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de trucs viens de ça ok si tu claques ton R vers un ennemi mais que l'ennemi s'époule bah il te quitte one shot donc euh... ouais je sais pas ok 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 après il y a le gadget que j'ai toujours pas activé donc pourquoi pas à tester le petit gadget le petit... tester le petit gadget là ok ok bon je pense que je pense que c'est win le petit drago là le petit drago là le petit drago là il va fuir mais du coup c'est terminé c'est terminé ok ok je viens tester le petit gadget là je me demande qu'est-ce qu'il fait ce petit gadget là attends petit bonus on en a deux rien de fou ok et deuxièmement super rare rien de bien folichant par contre on a de plus en plus de trucs j'ai l'impression bon ça c'est assez stylé ok ok alors bon j'aimerais pouvoir tester mon gadget est-ce que c'est possible ou pas ou est-ce que la game se termine en 10 secondes à chaque fois j'ai pas le temps ok on appelle ça un face-bush voilà je me suis fait face-bush c'est-à-dire que tu rends un budget à toute le team quoi j'avoue j'aurais du ward ok et franchement on a Mordellus qui nous fait une belle prestat mais bon y'a mec y'a mec donc voilà ok bon on va moins se foncer dans le tas ah mais on a un petit afq en plus c'est parfait ok ok j'ai pas tout compris bon après je connais pas champion apparemment son gadget permet de refaire un dash si j'ai bien compris mais tu ne choisis pas ou tu le fais genre apparemment le dash si j'ai bien compris le dash il va faire l'ennemi donc ça pour fuir c'est pas une bonne idée du coup mais bon finir l'ennemi ça peut être intéressant ok j'essaie de comprendre un peu les mécaniques avant de me faire une petite opinion sur le brawler bon là c'est des bottes on va essayer de ah dommage j'ai pas eu le R mais en vrai il est intéressant je pense il sait à quoi prendre je t'avoue qu'il est pas simple à jouer je pense pas comme un kit quoi mais euh parce que moi je fais ça hop je refais un dash ok 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 hop là on enchaîne on a pas le temps ah non pas le temps pas le temps pas le temps pas le temps on est là tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde c'est parti ah bien j'ai pas fait gaffe si c'était des vrais joueurs ou pas on va voir ça de suite ça n'a pas l'air ça a l'air d'être des gros bottes c'est parti ok donc j'ai mon R allez on va essayer de faire un truc le beau jeu on va teinter le beau jeu ah ma team is dead ok clique dans R toi impeccable ah j'aurais peut être pas du RER je vois pas l'intérêt de pouvoir ré-ulti pour enlever son ulti en fait je vois pas l'intérêt quand même si pour récupérer tes QSP de la distance j'imagine mais franchement c'est pas fou quoi le fait de pouvoir ré-ulti pour enlever ton ulti genre en principe quand tu le dis c'est genre quand t'es sur ta monture en fait ta monture en plus que tu n'as pas genre pourquoi ulti pour enlever ton ulti ? c'est un peu dommage je trouve mais why not ? j'essaie de comprendre un peu parce que tu vois généralement un Drago par exemple quand il est sur sa monture mais quand tu le dis ça fait un gros ulti tu vois ça ça arrose alors que là mon ulti c'est l'enlever mon ulti c'est spécial comme mécanique mais c'est pas mauvais je trouve pas ça mauvais c'est juste une nouvelle stratégie quoi on va dire alors là on peut choisir quand même ok là si je le dis j'enlève mon R c'est un peu dommage c'est un peu dommage mais bon il doit y avoir une stratégie encore que j'ai pas derrière ça et là je pense que Melody se le fait il n'y a pas de problème impeccable impeccable et on passe directement en R7 avec un petit bonus rien de fou fou peut-être j'ai des blocs non ok allez on continue on continue allez courant 30 allez courant 30 en 5 à 10 minutes au 10 là on est pas bien là on est pas bien alors je me demande quel champion il peut counter en tout cas pour Pock il est assez chiant il est pas mal quoi il a pas beaucoup beaucoup de portée je reste avec toi voilà dommage j'ai tendance à vouloir re-ulti pour avoir en tâche mais non en fait quand tu re-ulti tu perds ton ulti donc c'est vrai que c'est un coup un peu apprenant hop 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 ok il est descendu en bas ça marche il est 100% remonté en haut mais d'où ? où est-ce qu'il est parti ? il est descendu en bas le Poucre je pense qu'elle est Winsenlock ok on va s'appliquer un minimum mais on va essayer de... on va pas s'approcher trop de Lily Lily qui aime bien ok 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 il s'est joué Lily en tout cas il s'est joué mais 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 il l'a perdu je pense parce que je vais rester avec mon petit Angelo ok j'attends qu'il le dise sur Angelo pour que je lui dise dessus c'est vrai qu'encore encore il fait mal quand même encore encore il fait mal mais c'est des gammes c'est pas de dégammes en structure autant que Draco j'ai vraiment eu tu vois cette sensation de wow les dégâts qu'il a alors que lui je sais pas je suis pas bluffé par ses dégâts qu'on va dire hop et la prochaine fois on va venir quoi ? des mottes des sans sens et puis le petit skin qui va avec évidemment pourquoi il dit qu'on a un truc gratuit ? il nous montre gratuit ? il dit qu'on a un truc gratuit alors qu'on a pas de truc gratuit dans la boutique mais oh il y a bien du gratuit ok on récupère allez on voit oui tu trouves un j'aime oui oui ça je le prends aussi 2000 gold 2000 gold j'avoue que ça fait du bien et puis évidemment le fameux skin full fromage il est pas mal il est pas mal mais franchement il est pas dégueu je vais le tester en solo queue pour voir un petit peu ce que ça donne en espérant qu'il me vende du rêve j'aime beaucoup les solo queue alors je sais pas pourquoi t'as la lumière de Brawl Stars c'est pas bien vu les gens préfèrent le 3v3 mais moi je trouve que le solo queue c'est vraiment hyper intéressant ok alors dommage qu'il a pas une barre qui recharge son ulti ou autre ok je suis tout petit j'ai vraiment une petite souris t'as vu ça ? alors je sais pas si ma hitbox elle est aussi petite que moi ça c'est une bonne question on a un kit allez salut mais je suis vraiment rigui c'est trop mignon par contre ouais si ma hitbox elle est toute petite aussi elle serait vraiment fumax oh ce que je l'ai mis il y a un kit qui a nous sauté dessus j'étais prêt à gadget le problème c'est qu'il y a un kit je sais pas comment le tuer quoi on a un kit rang allez kit saute dessus histoire je finisse pas 4ème non non là c'était sûrement ce chien enfin ce chat du coup pour le coup ok je trouve que le mode solo queue tu gagnes rapidement des trophées en plus tu joues un peu safe tu peux monter à ces trophées par game ça va si vite ok il y a beaucoup de jambes encore encore je pense que ça va beaucoup beaucoup jouer au centre donc non on va pas y aller on va pas y aller on a une petite Lily voilà bisous Lily je suis dans sa tête dans sa tête est-ce qu'on ne serait pas dans la table pour voir ce que ça donne ? c'est quand même très triste qu'on perde l'ulti assez rapidement l'ulti vraiment le permet en 2-2 c'est vraiment hyper triste on le permet d'une rapidité le R ok tac on a 10 énergies là là on va commencer à piquer mais c'est un peu dommage qu'on perde l'ulti aussi rapidement je trouve ça un peu triste je trouve ça un peu triste ok ok on va tous le mettre d'accord je vais m'occuper de mec alors mec quand tu veux le corps à corps mais il n'y a pas de soucis mec je suis là qu'est-ce qu'il y a toi ? qu'est-ce qu'il y a toi ? qu'est-ce qu'il y a toi ? tu unbox ? tu unbox c'est ça ? non ok hop j'ai récupéré ça on va voir l'ulti de cleansing oh l'ulti de cleansing il a été caché complètement magnifique vraiment j'ai eu un très bon bruleur enfin un très bon bruleur enfin un très bon bruleur mais on va dire c'est quoi je vais conclure ? on va conclure ensemble pour moi il s'agit d'un très bon bruleur avec beaucoup de mécaniques possibles pas forcément évident à jouer son point faible son ulti c'est dommage à dire ça comme ça mais son ulti dure vraiment vraiment pas longtemps moi j'aurais préféré pourquoi pas pour vraiment rendre à chacun un peuple broken mais pourquoi pas un debuff c'est-à-dire qu'un champion qui vient au lieu qui te fait des petits dégâts continuellement en sachant que son ulti dure pas longtemps j'aurais préféré qu'il vienne qui te mette une grosse attaque avec d'un coup qui te fait vraiment beaucoup de dégâts et comme ça il peut servir de son deuxième gadget pour fuir tu viens tu pars parce que là tu viens encore encore mais il dure tellement pas longtemps son gadget que tu peux pas faire du 1v2 d'autant plus que si tu tombes sur un bruleur qui a un peu d'escape bah il recule et ça servait à rien quoi donc il est pas broken ce champion je le trouve pas broken c'est pas un clan si tu as mais il reste intéressant avec beaucoup de potentiel pour quelqu'un il a toujours plus de mécanique qu'un truc par exemple mais ça c'est intéressant en tout cas marque-moi qu'est-ce que toi tu en penses évidemment c'est mon avis personnel je m'en occupe en ça donc marque-moi ce que tu en penses et moi je vous souhaite tous une très belle nuit dormez bien n'hésitez pas à vous liker à vous abonner évidemment merci à toutes les personnes qui le feront ou à checker ma chaîne 5 jours le lien est dans la description je pense que ça peut te plaire bonne à tous bonne à tous ciao